Musique de générique Bonjour à tous sur Montel, c'est Dragma, on se retrouve avec les lectures manga Et j'ai pris 3 mangas qui avancent toujours aussi bien, dont un qui... on va en parler à la fin Alors on attaque avec Sugumi Project, ça fait un moment que j'en parle, je crois que j'ai parlé quasiment de tous les toms Le premier, le deuxième et là je fais le troisième Ouais, ce manga me plaît plutôt pas trop mal Le premier tome m'avait déjà beaucoup plu et là ça enchaîne toujours aussi bien Alors pour l'histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est le Japon qui a été explosé par une arme inconnue Et en fait du coup, tous les pays du monde essayent d'aller récupérer cette arme Et le meilleur moyen, c'est pas d'envoyer nos hommes, on va envoyer plutôt des condamnés à mort Ça coûte moins cher et surtout c'est moins dangereux pour nous Donc voilà, ils l'envoient là-bas pendant un an Ils ont un an pour retrouver cette arme et au bout d'un an, l'armée revient Et si ils ont trouvé l'arme en question, ils les récupèrent Et puis tous les crimes qu'ils ont fait, au revoir, on oublie tout ce que vous avez fait Par contre sinon vous êtes morts Donc autant vous dire que les gens qui sont là, ils doivent essayer de se démerder assez vite L'avion en question s'est craché et il y en a que très peu qui ont survécu Pour l'instant, on en a que deux qui ont survécu, peut-être qu'il y en aura d'autres Mais là, on en connaît que deux Donc notre héros, Léon et Doudou Doudou, le monsieur qui est juste là, qui est un autre mec, ancien boxeur et tout Et voilà, ils vont se retrouver dans un Japon post-apocalyptique Rempli de bestioles bien particuliers Alors en plus, c'est un endroit qui est bien irradié Il y a plus grand chose de mangeable L'eau est irradiée, la nourriture, bon, il faut faire gaffe quand même Bon, il y a quand même des moyens de survie, mais bon Déjà, rien que la survie en tant que telle n'est pas évidente Et en plus, vous rajoutez par-dessus toute cette merde Le fait qu'il y a des créatures qui veulent votre mort Autant vous dire qu'ils sont dans une belle merde Et du coup, ils vont rencontrer Tsume Une... Mais attends, si je ne me trompe pas, j'ai perdu la nom... Ouais, si, je crois que c'est Tsume, j'ai perdu... Voilà, bon Une jeune fille qui ressemble, c'est un mix entre une humaine et une arpie En fait, qui vit ici avec un sorte de gros lion Et qui s'est un petit peu lié d'amitié avec notre héros Alors, pas Dudou Dudou, elle n'aime pas trop Mais elle apprécie particulièrement Léon Bon, on ne sait pas encore tout à fait pourquoi Bon, après, Léon lui a sauvé la vie quelques fois Et elle en retour également Et là, elle commence à s'intéresser un petit peu à lui Et voilà, lui, il est plus en mode Bah, je suis à la recherche de ces armes À trouver des informations, tout ça, tout ça Et à essayer de trouver un moyen de survivre à cet endroit-là C'est un petit peu le truc principal Et c'est vachement bien foutu C'est super bien foutu Le gros point fort également du manga Alors déjà, c'est très bien dessiné Les décors sont très bien foutus Il y a de très bons points positifs sur ce manga Mais le truc que je trouve vachement bien foutu C'est que tu es dans le même point que le héros C'est-à-dire que le mec arrive dans ce Japon post-apocalyptique Il ne sait absolument rien de ce qu'il y a ici Il ne sait pas vraiment où chercher Il est complètement paumé Et bien, on en est au même point que lui On découvre en même temps que lui Et c'est plus immergent Enfin, tu découvres en même temps que lui Et c'est super agréable Le manga est vraiment très très bien foutu C'est plus ce Goomy Project On en a trois tomes et c'est toujours autant génial Je vous le conseille fortement Ensuite, nous avons Ice Girl Girl Alors, je crois que je n'ai peut-être pas parlé du 2 Mais alors le 1, 3 et la 4, c'est sûr Mais voilà, c'est pareil, c'est une série que je parle régulièrement J'adore énormément D'ailleurs, ça a été la découverte de cet auteur J'ai lu quasiment toutes ses oeuvres cette année Du coup, Ice Girl Girl, de quoi que ça parle ? Et bien, ça parle d'un jeune garçon Dans les années 80-90 Si je ne dis pas de bêtises C'est plus années... Ouais, on est entre 80 et 90 Parce qu'il y a eu un changement quand même Je vais vous l'expliquer Donc, ce jeune homme-là Qui est féru de jeux vidéo Mais pas trop des études Voilà, c'est un petit peu le loser de l'école Mais par contre, il est extrêmement doué Dans tout ce qui est jeux vidéo Et il va rencontrer une jeune fille Qui est également très forte dans ce domaine Mais tu sais, c'est pas la jeune fille Qui... Comment dire ? Que tu vois dans une salle d'arcade Là, elle s'appelle Ono Et c'est la jeune fille typique Vous savez, la fille super belle Qui est première dans sa classe Super intelligente Super charismatique Mais... Qui ne parle pas Alors, elle parle juste qu'elle ne veut pas parler aux gens Et qui est une grosse geek en fait Une énorme geek Et c'est très marrant de voir le mix C'est une fête de la fille parfaite C'est que tu ne t'imagineras jamais là-dedans Qui geek comme une porc Là, c'est sa grosse passion Et c'est ce qu'elle préfère par-dessus tout en fait Et alors, ça va être une amitié un petit peu particulière Parce qu'ils vont pas à... Ils vont plus une rivalité En tout cas au début Qui va... Ou ils vont toujours Pas arrêter de se foutre sur la gueule Ca va être son premier... Jeune garçon Ca va être sa première réelle Grande rivale dans le jeu vidéo Il va pas arrêter de s'entraîner Pour essayer de la battre Et à chaque fois Ils vont se foutre sur la gueule Enfin, dès qu'il y a un truc qui ne lui plaît pas Elle n'hésite pas à lui marrer la gueule Si jamais il y a un truc qui ne lui plaît pas Je veux dire, à leur première rencontre Il a fait un coup de pute Parce qu'il voulait absolument gagner la partie Elle s'est élevée Elle lui a mis une patate dans la gueule Mais bien comme il faut Autant vous dire qu'elle a pas aimé Donc voilà, ça tourne principalement autour de ça Même si ça tourne énormément autour du jeu vidéo Alors, c'est pas réellement ma génération Moi je suis la génération juste après Plus Nintendo 64, Gamecube, tout ça Là on a une génération jusqu'en dessous Et encore, on s'en rapproche au fur et à mesure Parce que là, au début On était avec tout ce qui était arcade Après, ils ont fait pas mal de Megadrive Ce genre de truc là Donc là, on en est à la Megadrive Et là, on en est même au 4ème tome A la Playstation Et on en est au 4ème tome Ils ont grandi entre temps Là, entre les 3 premiers tomes Et le 4ème tome Ils ont grandi Est-ce que ça va avancer dans le temps Avec les jeux vidéo Jusqu'à arriver à des jeux que je connais ? Ce serait rigolo Parce que Playstation Déjà, c'est une console de ma génération De base On n'a pas parlé encore de la 64 Et d'ailleurs, ils sont plus Megadrive Ils sont pas trop sur Nintendo Du coup, ça me parlera un petit peu moins Si jamais ils parlent de certains jeux de Playstation Je les reconnais Mais bon Donc voilà, ça tourne principalement autour de ça C'est de l'amitié, de l'amour Et c'est très bien foutu En fait J'apprécie beaucoup le style Parce que c'est un mix de plein de choses En fait, comme je l'ai dit C'est de l'amitié C'est du jeu vidéo C'est de l'amour Et surtout Il y a pas mal de côté philosophique Par rapport à la vie Et je trouve le manga Vraiment très très bien travaillé C'est un des gros coup de coeur De l'année 2019 J'ai sur-kiffé ce manga là Et j'attends toujours autant la suite Et je suis limite deg D'avoir déjà fini ce tome là Et on finit Avec le manga Qui m'a fait dire T'étais pas prêt Oh non, tu n'étais tellement pas prêt Bistar Alors, c'est déjà un manga que j'adore D'ailleurs, ça me fait bizarre de me dire Qu'on en est déjà au 8ème tome Ce manga est sorti méga vite Du coup, ce manga Qui est juste hallucinant Un manga qui est très apprécié Dans l'année 2019 A juste titre à mon goût Alors, le tome 8 Il s'est posé Il a fait Alors, tu vois tout ce que tu as lu avant Tu oublies Parce que c'était de la merde Comparé à ce que je te présente maintenant Sans déconner C'est un peu ce qui s'est passé J'ai lu 8ème tome Je suis arrivé à la fin J'ai fait Bordel de Dieu Mais c'était juste Orgasmique Non, on n'en est pas loin Honnêtement, on n'en est vraiment pas loin C'était hallucinant ce 8ème tome Et je dis là, c'est un peu frustrant De vous dire Que je ne peux pas vous raconter Ce qui s'est passé Parce que là, ce serait le pire spoil De tous les temps Du coup, je ne vous spoilerai pas Ce qui s'est passé Mais chaque truc que je peux vous dire C'est que ce top 8 Bordel de Dieu Il est génial Donc, on va juste récapituler un petit peu Le manga Et un petit peu Deux, trois trucs que je peux dire Qui se sont passés Du coup, Pistard Ça parle d'une école principalement Où il y a eu un meurtre Alors, dans ce monde Il n'y a que des animaux Et du coup, on suit Legoshi Qui est un loup Et Louis qui est un cerf Et on va avoir d'autres personnages Mais là, c'est principalement C'est de là qu'on va suivre Dans cette école Il y a les carnivores Les herbivores Qui vivent ensemble Ils ont chacun leur manière de vivre Les carnivores Ont des repas un petit peu spéciales Alors, la viande Ça n'existe pas Parce que ça serait considéré Comme du cannibaliste Ce serait considéré Comme du cannibaliste Du coup, ils n'en mangent pas Mais ils mangent des trucs Qui font des compléments Genre des oeufs Du pain Certains trucs de légumes Bref, ils mangent quand même Des trucs Qui peuvent les faire se maintenir en forme C'est un peu l'idée Les herbivores ont bien évidemment Leur en régime à eux également Et après, chaque bestiole A ses petites caractéristiques Par exemple, les hyènes Ils ont un petit peu La frappe facile Les souris sont un peu en galère Parce qu'elles sont toutes petites Et tout le monde peut les écraser Bref, chaque bestiole A soit son caractère Soit un truc lié à sa race En fait Et du coup, voilà Ça vit dans ce truc là Et en fait, on va se rendre compte Qu'il y a des trucs Un petit peu cachés Vis à vis des carnivores Par exemple, des marchés noirs Ou alors vis à vis des herbivores On voit qu'il y a une grosse peur Des carnivores Et même des fois Une haine vis à vis d'eux Alors, ce n'est pas le cas Pour tout le monde Mais ça reste quand même présent Bref, c'est un petit peu Un truc Enfin, c'est vachement bien foutu Bistar C'est extrêmement bien foutu Ça reflète pas mal de choses De notre société également Et on va suivre principalement Jigoshi Qui est un look plutôt discret Très discret Et qui va avoir Pas mal de mésaventures Très particulières Et encore une fois C'est très compliqué De ne pas spoiler Parce qu'il se passe beaucoup Beaucoup de choses Mais encore une fois Regardez ce manga C'est une pure merveille Et pour ceux qui lisent déjà Bistar Quand vous virez 8ème tome Restez bien assis Installez-vous bien confortablement Regardez les 7 autres tomes Que vous avez acheté Et quand vous aurez fini ce tome-là Vous êtes fait Vous êtes tellement merdique Comparé à celui-là Non mais sans déconner C'est totalement simple A part le 4ème tome Qui m'avait foutu Une grosse claque également Le 4ème tome Est une petite bite Comparé au 8ème tome Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire Donc voilà C'était les lectures manga C'était Dragmar Et je vous dis A la prochaine chers mortels Au revoir Si vous n'avez pas euifié A la prochaine chers Et je vous dis